C'est une petite île de 24 millions d'habitants qui défie la Chine depuis sept décennies. La raison de la colère de Pékin ce mercredi, le discours d'investiture de la présidente de Taïwan. Réélu triomphalement en janvier dernier pour un second mandat, elle considère que son pays est un État souverain. Et l'autre côté du détroit de Formos, la querelle a commencé il y a plus de 70 ans. En 1949, les nationalistes de Chiang Kai-shek qui dirigeaient la Chine se replient à Taïwan après leur défaite face aux communistes. L'île reçoit alors son nom officiel, toujours appliqué aujourd'hui, la République de Chine. Depuis, le régime de Pékin l'a toujours considéré comme une province rebelle. Le régime communiste multiplie les pressions économiques et les tentatives d'étouffement diplomatique. Pékin exhorte notamment les États et entreprises à répudier Taïpeï sous peine de sanctions commerciales. Résultat, seule une quinzaine de pays dans le monde reconnaissent aujourd'hui Taïwan. Si elle n'a jamais formellement déclaré son indépendance, dans les faits, l'île agit comme un État et s'illustre par la promotion de l'égalité homme-femme, le mariage pour tous ou encore les politiques environnementales. La société civile est active et sait se mobiliser, comme lors du mouvement des tournesols en 2014, qui s'opposait à un rapprochement commercial avec la Chine. En pleine pandémie, la réputation de la Chine à l'international s'est dégradée en raison de sa gestion de la crise. L'image de Taïwan, elle, qui ne compte que 7 décès, en ressort renforcée. De quoi accentuer les tensions avec les États-Unis, par exemple, qui en ont profité pour soutenir publiquement la nouvelle présidente.